Le salon du Bourget, c'est le salon de l'aéronautique, mais aussi le salon de l'espace, ne l'oublions pas. Il n'y a qu'une seule fusée sur les parkings. C'est la maquette à échelle 1 du tout premier modèle d'Ariane qui fait partie des collections du musée de l'air. Elle domine les parkings à la manière d'un cierge, et ce soir, Checklist va beaucoup parler d'espace. La conquête de l'espace est une symphonie collective, jouée par les hommes de tous les continents depuis 35 ans seulement. Ces temps-ci, la symphonie a des relents d'inachèvement, et le Bourget 80 symbolise bien cette situation. Dans le pavillon de l'Agence spatiale européenne, il y a une vraie piscine avec de la vraie eau et de vrais astronautes qui s'entraînent aux sorties extravagantes. Et derrière la piscine, le vide spatial reste bien désert de vrais, de grands problèmes. Bien sûr, il y a la réalité de l'espace commercial, et les Arianes européennes dominent le marché du lancement des satellites civils. Au Bourget, la concurrence a l'ignoré, en japonais, en cyrillique. Les Américains, eux aussi, vendent des lanceurs. Mais dans cette course-là, les Européens semblent trop bien partir. Le lanceur du futur, Ariane 5, est au Bourget, en maquette, bien sûr. Mais le cœur d'Ariane 5, le moteur cryotechnique Vulcain, oxygène-hydrogène, ronde déjà sur ses bons essais. Et le plan européen, Ariane Space, restera en pointe, grâce à lui, au-delà de l'an 2000. Dans la piscine de l'ESA, l'inconscient des astronautes, Hermès, le planeur orbital, qui tenait la vedette du salon 91, est désormais rangé dans le placard des illusions perdues. Le MTFF, station habitée autonome, complémentaire d'Hermès, est lui aussi devenu un souvenir. Reste Columbus, sous-titrage, représentant la contribution de l'Europe à la station internationale, « Freedom », sous maîtrise d'œuvres américaines. « Freedom » a donné. Malgré ses nombreuses références à l'homme d'État disparu, le président Clinton n'est pas John Kennedy, qui avait donné la Lune à la NASA et au monde. L'administration Clinton est en train d'enterrer Freedom, et avec elle Columbus, ainsi que les participations canadiennes et japonaises à ce qui devait être une œuvre magnifique. Dans la piscine de l'Ézard, au projet, les astronautes rêvent. Ils rêvent aux quelques-uns d'entre eux qui y ont volé ou qui vont voler, payant leur ticket aux Russes pour occuper, quelques jours ou quelques semaines, la seule vraie baisse spatiale, la station Mir. Mir, au moins, est bien réelle, accrochée à 400 km dans le ciel noir. Les astronautes rêvent de longs voyages. Bien sûr, il y a quelques programmes, comme celui conduisant un effort international à explorer Mars, avec des vaisseaux automatiques à partir de 1996. Dans les années 60, il y eut Lunehod. Son descendant se nomme Marsorhod. Bientôt, il rejoindra sur la planète rouge les sondes pour qu'il y a deux décennies, les aujourd'hui défuntes vikings. Les astronautes rêvent, et quelques navettes décollent encore de Cap Kennedy, écrivant le début de la fin à la 5e des châteaux. Aux bourgers, les industriels affirment qu'ils ont la technique, l'imagination et même le rêve. Et lisons donc quelques nouveaux Kennedy, et la civilisation terrienne repartira de plus belle pour devenir solaire. Effectivement, nous avons décidé ce lancement dans une période difficile que nous traversons, mais nous connaissons les cycles de cette industrie, et nous savons qu'après une période difficile, et nous pensons encore que l'année 94 sera difficile, et une partie de 95, l'année 96 pourrait marquer un redémarrage des significatifs d'écoute. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'être présents en 1996, puisque cet avion pourra être en... en 1996. Aux bourgers, les japonais n'ont pas d'avion, mais ils ont la grosse... et les japonais n'ont pas d'avion. Merci.